Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 15 octobre, nous fêtons Sainte Thérèse. Nés à Avila, en Espagne, d'Alphonse Sánchez de Cépeda et de Béatrix d'Aumada, tous deux illustres par leur naissance et par leur piété, Thérèse, dès l'âge de 7 ans, lisait avec le plus jeune de ses frères la vie des saints, l'histoire des martyrs. À la vue de l'éternité où ils sont couronnés, « Quoi ? Toujours ? » s'écriait-il. « Toujours ? » Avides du martyr, ces intrépides enfants étaient en route pour l'Afrique lorsqu'ils furent arrêtés par un de leurs oncles. Ils résolurent alors d'imiter la vie évangélique des anachorètes, firent avec des branches dans le jardin de la maison paternelle, des ermitages où ils livraient leur jeune cœur à la prière et à l'oraison. Thérèse récitait dévotement le chapelet et s'imposait beaucoup de privation pour assister les pauvres. On commit l'imprudence de lui laisser lire des romans, ce qui la rendit un peu mondaine. Ayant à l'âge de 12 ans perdu sa mère, elle se jeta au pied d'une image de la Sainte Vierge et la pria avec l'âme de lui servir de mère. Mais des conversations frivoles avec des jeunes filles et des jeunes gens de sa parenté arrêtaient chez elle les effets de la grâce. Heureusement, son père vit le danger et la mit au couvent des Dames Augustines où elle recouvra sa première ferveur. Les lettres de Saint Jérôme, qu'elle lutte avec des lisses, achevèrent d'affermir sa vocation pour l'état religieux. À vingt ans, elle entra dans l'ordre de Notre-Dame du Carmel. Ce ne fut pas sans une violente révolte de la nature qu'elle exécuta cette résolution. Elle éprouva une telle secousse dans tout son être qu'il lui semblait, dit-elle, que ses os se déboîtaient et qu'on lui arrachait le cœur. Elle surmonta courageusement ses répugnances passagères et se livra à l'horizon mental avec un attrait extraordinaire. Dans une grave maladie, elle eut le jour de l'Assomption, une syncope qui dura quatre jours. C'était en même temps une extase dans laquelle elle vit le ciel, l'enfer, les grâces que Dieu devait lui accorder à elle-même et à d'autres âmes à cause d'elle. Le monastère n'avait pas de clôture, les religieuses recevaient souvent des visites, la conversation charmante de Thérèse était très recherchée. Son cœur sensible se laissait aller à des amitiés innocentes, mais qui troublaient sa vie intérieure. La lecture des confessions de saint Augustin, les sages avis de saint François de Borgia et surtout les apparitions de notre Seigneur la détachèrent entièrement du monde. Dans un ravissement, elle entendit au fond de son cœur ces paroles du divin maître. « Je ne veux plus, ma fille, que tu aies aucune amitié avec les hommes, mais que tout ton entretien soit avec les anges. » À partir de cet instant, Thérèse n'aima plus personne qu'en Dieu et pour Dieu. Dès lors aussi les dons intérieurs augmentaient le temps d'elle. De cette horizon simple où elle était déjà, dit Fennelon, Dieu l'enlève jusque dans la plus haute contemplation. Ses directeurs d'abord se trompent. Ils croient qu'elle est dans une illusion dangereuse et lui interdisent la solitude et la communion. Quel trouble pour cette âme obéissante ! J'étais, dit-elle, comme au milieu d'une rivière, prête à me noyer, sans espérance de secours. Son Dieu même, en qui elle se reposait si doucement, est devenu un songe pour elle. Dans sa douceur, elle s'écrit comme Madeleine. « Ils me l'ont enlevé et je ne sais où ils l'ont mis. » Quand elle eut été assez éprouvée, assez purifiée, Dieu la tranquillisa et les saints François de Borgia et Pierre d'Alcantara la dirigèrent dans la voie merveilleuse où Dieu l'appelait. Ce fut alors qu'elle conçut le dessin de réformer l'ordre du carnel, selon la règle primitive. On ne peut lire l'histoire de ses fondations qu'elle a écrites si naïfement et avec tant de vivacité, sans se représenter les travaux, les fatigues et les dangers des apôtres pour planter la foi. 32 monastères dans les principales villes d'Espagne ont été l'ouvrage de ses mains. Ici, les hommes, sans rougir, marchent humblement sur les traces des filles. « Je les vois, » dit Fénelon, « les Antoines de Jésus, les gens de la croix, ces hommes dont le ciel avait enrichi l'Espagne au siècle passé. Je les vois devenir, enfants au pied de Thérèse, leur mère. C'est elle qui les conduit comme par la main pour la réforme de leur ordre et ils recueillent dans leurs seins enflammés les paroles de sagesse qui découlent de sa bouche. D'une source si pure, les ruisseaux de grâce s'épanchent dans toute l'Église. De l'Espagne, ils vont inonder les autres royaumes. Une autre gloire de la mission providentielle de Thérèse a été de raviver le culte de Saint Joseph que l'Ordre du Carmel avait déjà propagé depuis les premiers siècles. Que dirons-nous de ces livres ? Bossuet en trouve la doctrine céleste. Les littérateurs les regardent comme des chefs-d'œuvre. En les lisant, on oublie qu'on lit. On s'imagine entendre Thérèse elle-même. Oh ! Qu'ils sont douces et tendres et sages écrits ! Fénelon ! Thérèse mourut le 15 octobre 1582. Elle a été béatifiée par Paul V, 1614 et canonisée par Grégoire XV en 1622. Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada